Bienvenue à Vallée-Jonction, l'édition 2024 Mountain Cross. On vous souhaite un très bon visionnement. Le but du Mountain Cross, c'est de ramasser des fonds pour la survie de la station du club de ski de Beauce. En même temps, c'est une journée familiale. Il y en a qui... ça permet à les pilotes de pratiquer leur sport. L'hiver, c'est pas permis partout. Puis nous autres, si c'est encadré, on a un circuit, il y a du challenge. Le Mountain Cross pour le club de ski, c'est un événement primordial, c'est essentiel. Parce qu'à chaque année, grâce au Mountain Cross, on peut améliorer nos infrastructures, on peut améliorer aussi notre offre. Et c'est grâce au Mountain Cross que le club de ski peut être un des centres de ski les plus accessibles au Québec. Le Mountain Cross a commencé dans les années 90 avec les frères Nadeau et Cliche. Ils ont fait ça pour s'amuser à la fin de la saison de ski. À l'époque, ils utilisaient la moitié de la station pour faire des courses. L'autre moitié, ça continue à faire du ski de printemps. Ça a été pas mal les débuts. Puis là, ça a grossi tranquillement. Puis quand nous autres, on a ramassé l'événement avec notre équipe, on a fait grandir ça encore. On a eu des invités, des champions canadiens qui sont venus, des YouTubers comme Larine Tesseurs. Puis là, on est rendus avec près de 500 participants chaque année, 10 000 $ en bourse. Puis c'est là qu'on est rendus avec le Mountain Cross. Grâce au Mountain Cross aussi, on accueille entre 2 000 et 3 000 personnes à chaque année qui découvrent la station et qui reviennent l'année d'après pour skier ou pour glisser. Pourquoi poursuivre année après année? Bien, c'est en grande partie pour aider la station de ski pour les enfants qui veulent faire du ski ici dans la région. On trouve que la station de ski est importante. On a une bonne équipe derrière nous qui nous aide. Comme je te dis, il vient toujours 400 coureurs en moyenne. Donc, on se dit que c'est parce qu'on fait bien la job puis le monde apprécie. Fait que, qu'est-ce qu'on veut, c'est que la station de ski reste en vie, reste active, reste saine. Fait que c'est dans cet objectif-là qu'on le fait. C'est grâce à une équipe de bénévoles, année après année, qu'on peut avoir un événement comme le Mountain Cross. C'est des gens de cœur, des gens passionnés. Et le Mountain Cross est à l'image de Vallée-Jonction. On unit deux passions, les sports de glisse et les sports motorisés. J'aime ça. Je me suis toujours impliqué au niveau de ma communauté. Écoute, c'est tellement rassembleur au niveau des bénévoles. On doit être au moins une centaine de bénévoles ici, là. Puis, écoute, ça se fait tout seul, je dirais. Ça se fait vraiment tout seul. Une belle petite famille. Je dirais qu'à ça, on n'a même plus besoin de se parler. On se fait un petit clin d'œil puis c'est réglé. Mon travail consiste à gérer tout le stationnement qui est ici, là, pour le stationnement des coureurs, stationnement des spectateurs. Et puis, on s'assure qu'il n'y a pas de débordement au niveau des rues principales. On essaie de ne pas trop empiéter chez nos voisins, que je remercie en passant, parce qu'une journée comme aujourd'hui, ça brasse dans le village. Les motos qui font du bruit, il y en a pas mal. Ça fait mon travail consiste à ce que toutes les postes soient comblées, qu'il ne manque personne nulle part, que les gens aient le matériel adéquat pour compléter leur journée. On a 96 bénévoles pour cet événement. On se doit d'être structurés. Le matin, quand les gens y arrivent, on leur remet description de tâches, le matériel qu'ils ont besoin, leur lunch, de quoi se réchauffer. On leur attitre aussi une personne contact. Les personnes contactent, ça passe du parking, la sécurité, les gars de piste, le groupe des minis, les arbitres, les marqueuses. On est vraiment une grosse équipe, puis c'est tout du monde d'expérience. Ça fait des années. La plupart ont fait des courses, même qu'il y en a d'autres qui en font encore. Le nom le dit, on est marqueuse, donc on marque les courses. Ça sert à ce que les gars, finalement, puissent savoir leur position quand ils arrivent. C'est pas évident parce que les numéros, souvent, c'est mal écrit ou bien, c'est pas facile, mais on fait notre possible pour essayer de marquer les courses, tout le monde dans le bon ordre. On a toujours eu une bonne réponse du côté des bénévoles. Ça a toujours été facile. Mais en 2022, on a connu un petit essoufflement. Ce qui est arrivé, c'est que les gens, ça fait des années qu'ils nous suivent, faisaient des journées. Ils commençaient à 7h le matin. Ça terminait à 6h le soir. On a commencé à en perdre. Ça fait qu'on a décidé d'élargir un peu, d'essayer de trouver des gens nouveaux. Ça fait qu'on a transformé notre événement en plateforme de financement. Ça fait que c'est maintenant possible de nous écrire. Vous êtes une équipe sportive, vous êtes un CPE, vous avez besoin d'acheter du nouveau matériel, vous voulez faire un voyage avec l'école. Bien, envoyez-nous vos coordonnées. On a besoin de savoir c'est quoi vos besoins, combien de personnes que vous pouvez amener à l'événement. Puis nous, ça passe au travers d'un comité de sélection. Puis si ça fonctionne, on vous appelle, vous venez avec votre équipe. Puis c'est vraiment beau à voir parce que c'est vraiment un événement exceptionnel. Tout le monde a du plaisir. On est maintenant capable d'offrir des demi-journées à nos bénévoles. Puis ils peuvent profiter de l'événement sans vraiment travailler si on veut. Les personnes qui s'impliquent, c'est vraiment de tous les âges. On parle ici d'une douzaine d'années qui peuvent aussi bien aller dans les pentes puis flyer. Autant que les petites mamies qui veulent faire les entrées parce que ça leur tente de voir du monde la fin de semaine. Bien, premièrement, l'événement est incroyable. Beaucoup de monde ici se donne à la Vallée-Jonction. Beaucoup de bénévoles. De un, si on n'aurait pas de bénévoles, bien, ça ne marcherait pas. Deuxièmement, le monde aime ça. Beaucoup de coureurs, beaucoup de spectateurs. Il faut le vivre. L'événement, comme je viens de dire, l'événement est incroyable. J'ai gagné, promis eu de la course de skidoo. Mais Liam aime beaucoup courser. Ça ne paraît pas tout le temps, là, mais on aime ça gagner. Mais on aime ça... Moi aussi. Participer. Participer. Bien, en fait, mes enfants, ils viennent de faire une course de skidoo, un peu style sinon-cross, avec quelques jumps. Puis c'est vraiment cocasse parce que c'est deux frères, en fait. Puis mon plus jeune ici, Ryan, il a terminé deuxième. Puis son grand-frère, troisième, il a essayé de le dépasser, là. Ça jouait du coude. Je le bloquais pour ça. Tu bloquais ton frère pour ne pas qu'il te dépasse. Oui. Bien, j'ai fait de mon mieux, puis ça a fini troisième. Là, vous autres, l'été, vous ne faites pas de la mode de neige. C'est quoi que vous faites? Quatre roues. Des mini sportsman. Ah, des mini sportsman. Fait que vous autres, le sport motorisé, c'est important dans votre famille. Ah, on aime ça pas mal, les moteurs. C'est pas mal une activité qu'on fait en famille. On a du plaisir, tout ça, puis c'est plaisant de voir les petits garçons, tu sais, suivre surtout leur père, parce que leur père, tu sais, c'est un passionné de moteur, là. Fait que moi, je trouve ça bien beau à voir, là, puis j'embarque dans le verre, puis ça. Nous, au Mountain Cross, on a toutes sortes de participants. On a du monde qui s'entraîne, on a du monde en forme, on a aussi du monde qui vient pour s'amuser. On a des classes qui sont un peu plus amicales, comme la classe de trois roues, on a une classe de vieille motoneige. Les gens se déguisent, c'est pas nécessairement des athlètes. J'ai du monde qui m'écrivent à chaque année. Ça fait dix ans qu'ils viennent, puis qu'ils font les classes participatives, puis ils ont du plaisir. Des vrais passionnés. Des vrais passionnés de vieux potes. La course de vieux potes, là, c'est incroyable. C'est la course que tout le monde vient voir. Nous autres, nous autres, on vient pas ici pour courser, nous autres, on vient pour donner le show. Un show incroyable. On va arriver préparer, regardez ça. Les machines sont là. Des beaux stations. Qu'est-ce qui nous ramène et tout à venir à toutes les années, c'est que la course de vieux potes, c'est dans l'après-midi. Puis tu sais, nous autres, les gars de vieux potes, on se lève pas de bonheur. On se couche tard, puis on se lève tard. Fait qu'on arrive, tard. Il y a différentes attitudes à avoir pour venir au Mountain Cross. Il y en a qui viennent seulement pour s'amuser. Il y en a qui viennent de manière compétitive. On a des participants qui font des circuits tout l'hiver. Les gars, ils ont fini leur saison. Ils viennent ici soit pour voir s'ils sont encore capables de tenir le beat ou de se préparer pour la saison prochaine. Il y en a qui viennent, c'est leur première activité de l'année, se préparer pour l'été. Il y en a qui, c'est avant de fermer ça pour l'hiver. Ça fait depuis 2009 que je fais de la moto. Le Mountain Cross, ça fait au moins 10 ans que j'en fais. C'est vraiment un événement qui est le fun. C'est pas comme l'été. C'est vraiment plus rock'n'roll. Les suspensions viennent dure. Mais le Mountain Cross, c'est le fun. Ça fait commencer la saison en beauté. On rembourse la moto. Il faut que tu sois en forme et le cardio, ce que je n'ai pas. Mais non, on s'organise pour être en forme. Essayez de faire des belles étés. La première affaire, ce n'est pas de se blesser. C'est de faire des saisons parfaites. Pour moi, ce n'est pas de blessure. Alors, qu'est-ce que ça prend, selon moi, pour réussir au Mountain Cross? Première des choses, ça prend un bon départ. Il faut être à l'affût. Il faut être vif. Ensuite de ça, ça prend une bonne forme physique parce qu'on s'entend que descendent ici la montagne en VTT, le gaz au fond. Ça prend quelqu'un qui est en forme un peu. Ça fait qu'on fait plusieurs tours. Ça prend une bonne détermination pour gagner et remporter la finale. Le Mountain Cross, c'est une passion. Le monde débarque ici, c'est des crainqués. Ils ont attendu après ça, tout l'hiver, des gars de motocross, skidou, vieux pot, trois roues, quatre roues. Le monde attend ça, tout l'hiver. La journée arrive, c'est là qu'on se donne rendez-vous. C'est un rassemblement année après année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada